... Je suis Roland Douzet, directeur adjoint du Jardin de l'Ottaray. Je suis aussi enseignant à l'Université de Grenoble. J'enseigne la botanique, essentiellement l'écologie et l'évolution des végétaux. On a aussi un herbier à l'Université de Grenoble. Je continue à constituer un herbier avec des plantes locales pour enrichir cet herbier que nous avons à Grenoble. On est en collaboration avec une artiste espagnole, Amanda Casasnovas. Elle a fait des illustrations pour une flore du Lotharay qui est en cours de rédaction. Cette flore du Lotharay est un projet qui est né il y a une quinzaine d'années avec l'ancien directeur Serge Aubert, mon ancien collègue Ami Serge Aubert, qui est l'ancien directeur. Il y a une quinzaine d'années, on a décidé de faire une flore du Lotharay en réponse à une question, puisque l'Lotharay était connu historiquement comme un haut lieu de la botanique en France. Tous les botanistes passaient par le Lotharay parce que c'était un endroit extrêmement riche. Mais au final, aucun constat réel de cette richesse n'avait été fait. Donc du coup, on a dit, on va faire une flore du Lotharay pour faire un état des lieux de cette richesse, de cette biodiversité. Et donc ça a commencé il y a une quinzaine d'années et là, c'est en voie d'achèvement. Et donc effectivement, ça a permis de montrer que c'est un endroit extrêmement riche puisque sur en gros, la flore du Lotharay couvre à peu près une vingtaine de kilomètres de part et d'autre du col. Et on est arrivé à plus de 1600 taxons présents, ce qui correspond à peu près au plus du quart de ce qui existe en France, à l'état sauvage. Cette flore, c'est bien sûr, c'est tout ce qui pousse en dehors du jardin. C'est la flore spontanée locale du secteur, c'est la biodiversité naturelle du site. Et on voit qu'elle est effectivement extrêmement importante. Il y a des photos, mais en plus, pour donner un cachet un peu plus important, on a décidé de glisser aussi à l'intérieur quelques illustrations faites par des artistes. C'est une forme d'art en fait qui est peu connue et qui est assez un peu négligée. Cette représentation du réel, ce dessin scientifique, en fait, c'est aussi un travail artistique, mais en même temps qui réclame une très grande précision. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail artistique où on laisse courir son imagination. Là, on est obligé de se plier au réel et ça, c'est extrêmement important. C'est souvent même plus précis que tout ce qui est photographié, etc. puisque là, sur la planche, tous les détails sont représentés. Donc on a d'un seul regard, d'un seul coup d'œil, on a tous les détails qui sont représentés. Donc ça, c'est extrêmement important. Je m'appelle Amanda Casanovas et je suis illustratrice scientifique et botanique, plus précisément. En premier lieu, on est allé sur le terrain pour chercher la plante. Par exemple, ici, on l'a. C'est la potentie matoneti. On essaie de représenter toutes les parties les plus représentatives, les plus spéciales de la plante qui font qu'on peut l'identifier et le différencier des autres potenties, par exemple. Parce que cette potentie, c'est un hybride, alors il y a des petits détails qui le différencient des autres espèces. Par exemple, c'est pour ça qu'en premier lieu, on a tout l'aspect général de la plante, avec les racines, les feuilles et les fleurs. Mais après, on a des détails autour. Par exemple, ici, on a la feuille par-dessous. C'est très, très important parce qu'on pourrait l'avoir ici. Et là, il y a des poils un peu couchés. C'est un peu argenté, pas trop argenté, parce que ça serait l'autre potentie, la potentie argentée. Mais les poils ne sont pas si raides, pas si étalés que l'autre potentie, la potentie turianjaka. Alors, j'ai essayé de faire toute la vraie texture du-dessus des feuilles, par exemple, ici. Et après, les fleurs sont aussi très importantes à représenter parce qu'elles ont, comme on voit ici, une forme très spéciale. On voit les sépales entre les pétales. Et aussi, la couleur, c'est très spéciale. C'est un jaune un peu orangé. En premier, j'observe la plante sur le terrain. Et après, je la prends chez moi, dans mon étude. Et par exemple, avec cette plante, on l'a pris dans un pot avec les racines et tout, pour que ça tienne plus de temps, plus fraîche. Et alors, dans mon étude, chez moi, je peux la dessiner avec plus de patience. Et je peux voir tous les détails que je ne pourrais pas voir ici, sur le terrain. C'est un peu plus difficile avec toute la lumière. On essaye que ça soit le plus réaliste possible, comme un herbier. Mais ici, c'est comme un herbier en vie, on pourrait dire, parce qu'en l'hiver, la plante, elle est déjà morte. Et on ne peut pas voir les couleurs et les autres détails, la plante serait un peu plus plate. Mais c'est aussi de représenter la profondeur de la plante. Je crois que pour moi, c'est une façon de pouvoir observer tous les détails des plantes, que je n'aurais pas vus seulement en regardant. Quand je dessine, ça me donne la capacité de pouvoir voir tous ces détails. Quand ça sort, si, la flore sort a priori l'année prochaine, dans toutes les meilleures librairies, on espère.